Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener en vlog avec moi pour une petite journée Enfin plutôt pour un petit concours Alors comme vous l'avez vu dans le titre c'est le dernier concours de Angel Jumper, notre jument Konemara Elle commence à se faire vieille du coup on a fait son dernier concours officiel pour signer sa retraite Donc elle sera tranquillement aux écuries par la suite et j'espère qu'elle aura une formidable retraite Pour ce concours nous allons aller à l'écurie Golden Leaf qui est une grande écourie de concours Il faut savoir que comme c'est une grande jument de concours C'est à dire que déjà la race Konemara est fortement connue pour bien sauter et avoir des facilités dans le saut Et elle on lui a fait faire pas mal de concours Du coup on va se faire une petite 90, prépa 90 je pense Comme vous le voyez nous nous retrouvons à Fortinta pour la petite routine avant concours Donc ça c'est plutôt chouette puisque c'est un lieu que j'aime quand même pas mal Et voici la louloute Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent depuis le temps qu'elle traîne par-ci par-là sur ma chaîne Enfin voilà elle est vraiment hyper mignonne Et puis j'espère vraiment que ça va bien se passer Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par la brosser et le curer l'épicé Puis je lui mettrai un bozal et je la ferai montrer dans le vent puisqu'on va la sceller à l'écurie Elle est vraiment très gentille au niveau du cançage Elle n'est absolument pas galère ou quoi que ce soit C'est vraiment un petit angle Maintenant que j'ai effectué ses soins je vais lui mettre tout simplement le bozal Et voilà Et maintenant je vais la conduire au van J'allais presque oublier mais il faut bien sûr que je lui mette ses bandes de transport Pour éviter tout accident ou toute blessure au niveau du cheval Je vais donc la rentrer dans le van Allez moi je vais monter dans la voiture et on est parti Et nous y voilà On est enfin arrivé à l'écurie coltelif après franchement une bonne grosse heure et demie de trajet On est enfin là donc ça c'est superbe Je suis hyper contente Et maintenant place au concours Donc là je vais sceller Angel Jumper Et je lui mettrai le filet dans quelques temps également Et puis on sera parti pour la détente Je sangle Et je viens également lui mettre le filet Je lui ai également mis les guêtres Mais j'ai filmé ça hors caméra parce que c'était un petit peu délicat Puisque ça la rassure pas forcément trop quand il y a une caméra à ses pieds Enfin voilà Puis j'ai pas envie de retrouver ma caméra détruite Ce serait bête Donc on est parti Moi je vais mettre mes gants et mon casque Une fois arrivé à la carrière Et on commencera la détente Je suis franchement hyper contente de vous emmener avec moi pour ce dernier concours Car c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur De lui faire faire son dernier concours Et que ce soit assez Comment dire Comme une petite fête Enfin un petit truc officiel Donc moi je suis hyper contente On va pouvoir faire la détente ici Mais ce sera également là où on va passer En tant que concurrent Donc voilà Je suis arrivée à la carrière Et je vais mettre mes gants ainsi que mon casque Voilà j'ai mis mes gants et mon casque On peut maintenant y aller Hop On y est Comme vous le voyez J'ai commencé ma détente Avec un pas Assez tranquille Elle était un petit peu excitée Donc j'ai essayé de la canaliser Parce que je comprends Ça fait longtemps qu'elle est pas Venue sur un terrain de concours Donc elle était toute enjouée Mais du coup le but c'est vraiment D'être super calme Donc j'ai J'ai essayé de De rester le plus détendu possible Allez Trotté Après beaucoup de trop Je décide de Tenter un petit galop Et c'est très bien Elle le fait absolument parfaitement Bon après elle était pas sur le bon pied Mais ça c'est normal Elle est jamais sur le bon pied à droite C'est bon C'est quelque chose qu'on a essayé de De régler Mais Mais en vain Je l'ai fait galoper un petit peu plus vite Pour la défouler quand même Et essayer d'avoir une jument vraiment Bien dans ses pattes Donc là je vous mets en gopro Tout simplement Parce que je trouvais que c'était intéressant Que vous voyiez un petit peu Comment moi je vois Donc j'ai fait à l'autre main J'ai fait accélérer un petit peu Et vous voyez que Elle est plutôt agréable Franchement Alors je suis désolée Si l'image a grési un petit peu Ou si elle tremblote Parce que vraiment c'était Assez galère de fixer la caméra Et tac Grâce à la magie du montage Vous n'avez rien vu Et il y a Par magie Un de vos parcours Donc ça c'est le parcours Pour la détente On va commencer sans plus tarder Et je vous afficherai Des petites images Avec différents plans Et différents points de vue Donc il y aura En gopro Éloigné On verra tout le cheval Enfin Il y en aura différents Et il y a des fois Peut-être je vais commenter Peut-être pas Je vais voir au fur et à mesure Parce que là on fait clairement Tout ensemble J'ai commencé Pour un premier obstacle A venir sur la croix Parce que les croix C'est très très réputé Pour être bien Lors des détentes Des premiers obstacles Etc Donc j'ai voulu faire ça Puisque ça faisait Assez longtemps Qu'on n'était pas revenu Sur le terrain Donc on y va mollo Comme elle s'est bien Réceptionnée au galop Je décide d'enchaîner Bien évidemment Tranquillement L'autre croix Et ça passe Très très bien Donc j'étais hyper contente Tac Donc là je vais sur le petit Vertical au galop J'étais pas très droit Mais bon Franchement Ça s'est plutôt bien passé J'enchaîne La ligne de vertical Et cette fois-ci J'étais bien droit Sur les obstacles Donc ça c'est superbe Je lui ai laissé Une bonne petite pause Puisque quand même Elle avait enchaîné Pas mal d'obstacles Et moi ce que je fais toujours C'est qu'avec les petits obstacles Qu'il y a dans la carrière De détente Et bien je me fais Un petit parcours Pour l'habituer A enchaîner des obstacles Et pour être sûre Que tout va bien aller Donc là j'ai enfin décidé Du parcours C'était pas très long En sachant que de toute manière C'est pas hyper compliqué Puisqu'il y a que quelques obstacles Mais du coup Le petit parcours Que j'ai trouvé Me convient Très très bien Donc c'est parti Je la mets bien au galop Parce que de toute manière Sur le parcours On sera au galop J'ai commencé par la croix Et j'enchaîne Par la ligne de vertical Donc voici Le parcours Je vais aller faire La reconnaissance Et je vais vous filmer Un petit peu Alors je vous avais dit Que c'était prépa 90 Donc ça varie Il y en a C'est pas du tout Des 90 Et il y en a C'est beaucoup plus Que 90 Donc ça varie Mais c'est dans l'ensemble Cette hauteur là C'est bon J'ai fini du coup La reconnaissance du parcours Je vais aller récupérer Je vais aller récupérer Ma jument Et on est parti Surtout qu'on passe Dans les premiers Donc on va pas trop attendre Et ça c'est chouette C'est bon Ça va bientôt être mon tour Donc la personne Avant moi Finit son parcours Et normalement après On va m'appeler Entre en piste Mathilda Diamant de passe Et sa jument Angeljumper Et là le tournant Était vraiment très très chaud Puisqu'il fallait tourner Et directement aller sur le jaune J'ai cru que j'allais mourir Mais bon Et on a terminé Par le vertical de 3 bar Un petit peu en biais Mais après en même temps C'était normal On pouvait pas le prendre droit Donc voilà J'ai fini mon tour Et je suis hyper fière De la louloute Parce qu'elle a fait Du mieux qu'elle pouvait Ça se voit très clairement Elle était absolument Juste toute obéissante Très très bien Pas trop vite Pas trop lentement Enfin Parfait On voit qu'elle a fait Des concours dans sa vie En tout cas Moi je suis hyper contente Et quoi qu'il arrive Pour le classement Clairement C'est une victoire C'est une victoire Ok les amis Alors là On se retrouve Un petit peu après Puisque comme vous pouvez le voir A la tête Dommagement On a gagné Alors on a gagné La troisième place On a pas été premier Mais pour moi C'est incroyable C'était C'était trop bien L'ambiance A la remise des prix C'était juste incroyable Une ambiance hyper bienveillante Donc quand j'ai expliqué Que c'était son dernier concours Enfin tout le monde Est venu Faire des bisous A la louloute Enfin bref C'était incroyable Alors pour fêter ça On va dire Évidemment Même si elle avait été dernière C'est pas grave Mais du coup Pour fêter un petit peu ça On va tout simplement Aller Je vais aller La mettre un petit peu Je vais aller la faire boire Un petit peu Dans la rivière Qui est juste à côté Puis après Je dirai la déceler Et on rentrera A l'écurie Finalement Je me suis totalement Emmêlée dans mes mots Mais je l'ai Décélée bien sûr Avant D'aller dans l'eau Parce que ça avait pas de sens Sinon Désolée J'ai inversé Et je lui ai mis Un bosal Évidemment Pour plus de confort Parce qu'avoir un mort Dans la bouche Pendant tout ce temps C'était un petit peu abusé Voilà Donc voilà Vous voyez qu'elle est Assez fatiguée On a terminé Notre petite trempette Et maintenant On va retourner A Fort Pinta Enfin plutôt à Steve En fait Parce qu'on était A Fort Pinta Pour une petite visite Et du coup c'est de là Qu'on est parti Mais là On va retourner A Steve Et on va La mettre bien au chaud Dans l'écurie Ou alors dans le pré Ça dépend La température Qui fera Mais en tout cas Voilà On va prendre soin d'elle Et puis c'est parti Du coup on se retrouve Du coup on se retrouve A Steve C'est bon On est de retour Aux écuries Enfin Ça fait plaisir De retrouver la maison Mais du coup Là je vais aller La mettre au pré Parce qu'il fait Un très beau temps Donc écoutez Pourquoi pas en profiter Parce que ça va être Bientôt Les temps gelés La neige Etc Donc autant profiter Encore du pré Avant qu'il soit Enneigé Et voilà Bon bah écoutez Je sais pas si Je dois pleurer Ou sourire Mais en tout cas C'était son dernier concours Et maintenant Elle est en retraite Chez nous Et vraiment Je vais essayer Que sa retraite Soit la meilleure Possible Parce qu'elle le mérite Mais grandement Vraiment Donc écoutez Bah Je vais lui enlever Son bosal Et je vais aller La mettre dans l'abri Voilà Je vais lui enlever Son petit flot aussi Même si c'est mignon Et puis bah Je vais vous expliquer Un petit peu plus en détail Sa retraite Et ce qu'elle va faire Lors de celle-ci Donc voilà C'est bon Je l'ai mis au pré Je l'ai décelé Etc Etc Mais je voulais vous expliquer Un petit peu plus en détail Qu'est-ce qu'elle va faire Pendant cette retraite Où est-ce qu'elle va se reposer Etc Etc Alors Pour la retraite C'est actuellement L'écurie de Steve Qui la prend en charge Donc elle a pas de propriétaire Elle appartient vraiment Au centre équestre En fonction de la météo Elle sera soit dans un pré Soit à l'écurie Mais comme elle se fait vieille On va essayer De ne pas Le faire attraper de maladie Donc dès que les temps froids Vont arriver Elle va reposer Dans un bon petit box Mais croyez-moi Voilà On va essayer Évidemment De lui laisser Le plus d'espace possible Donc de préférence un pré Mais évidemment Quand les températures froides arrivent On la remettra au box Alors Qu'est-ce que nous avons prévu Pour un gel jumper Alors On a prévu Des petites balades Assez régulières Donc soit tous les deux jours Soit tous les jours Ça dépendra Parce que Évidemment Il faut qu'elle garde quand même Un petit peu de muscles Et qu'elle soit toujours en exercice Donc soit tous les jours une balade Soit tous les deux jours Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'elle va sortir Au moins Deux à trois heures Par jour dehors Ça c'est sûr Parce que Évidemment On veut Que nos chevaux Restent Dans une bonne santé Autant que physique Que mentale Et c'est pour ça Qu'on lui fera faire Des petites balades Ainsi que des sorties Toutes simples Sans balade du tout Et où elle n'est pas montée On a également prévu Du travail à pied Donc Parce que On se dit Que ça peut être Une bonne alternative Quand on n'a pas forcément Enfin On se dit Que ça peut être Une bonne alternative Quand on Quand on Quand il neige dehors Ou quand il pleut Enfin qu'il fait pas un bon temps On peut toujours faire ça A l'écurie Parce qu'on peut On peut faire une sorte D'éthologie Dans l'écurie Et au box même Donc On va dire Que ça peut se faire Un peu partout Donc ça peut être Une alternative Vraiment très intéressante Voilà Voilà Pour les choses Qu'elle veut Fera Où est-ce qu'elle va Se reposer Etc Etc Donc voilà C'est le dernier vlog Concours Que vous voyez Avec Là je m'en connais Mara Mais bon Evidemment Vous en verrez d'autres Enfin j'espère Enfin voilà Moi j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais D'énormes bisous Et on se retrouve Mercredi Pour une prochaine vidéo Allez Ciao T'as de beaux yeux Tu sais Je suis pas possible Non 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 Avance Au secours J'en ai mort Pourquoi ça trompe Sur moi Toujours Les rhumes Non Tu sais mieux Je m'en ai mort ux